Bonjour, moi c'est Brice, je suis sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier et je suis affecté au centre d'Ouchan. Je me suis engagé en tant que sapeur-pompier volontaire, déjà je suis étudiant infirmier à l'IFSI de Blois. Donc voilà, mes centres d'intérêt, j'aime porter secours à la personne et être utile aux autres. Donc c'était complémentaire à ma formation et ça m'intéresse fortement. Aujourd'hui, on a eu quelques rappels concernant les gestes de secours. On a appris, on a fait quelques mises en situation, notamment à l'instant, on vient de faire une mise en situation sur une personne qui était inconsciente et traumatisée. Donc bon, il a fallu faire en sorte de la secourir et d'appliquer les bronzettes. C'est psychique. Et il est allergique à l'aspirine. D'accord. Il est reconnaissant, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. D'accord. Donc là, vous allez faire un retournement à deux. Il y a un respect de formation. C'est très apprenant, on apprend vraiment plein de choses. Il y a de la théorie comme de la pratique. Il y a des mises en situation, comme je l'ai dit, où on fait la situation, on réalise le geste et après, on a un retour. Donc c'est vraiment bien pour apprendre. C'est sympa, ça concrétise en fait la théorie. Donc c'est bien. Là, du coup, il me reste trois semaines après celle-ci. Donc on aura une semaine d'équipiers SUAP et une semaine d'incendie. Donc là, ce sera deux semaines d'incendie pour une semaine d'équipiers SUAP. Donc on sera ici au centre aussi. Et puis voilà, avec la cohésion des kits. Donc c'est bien. Bonjour, je m'appelle Emine Vaudin. J'ai 17 ans. Je suis actuellement lycéenne. J'ai choisi d'être pompier volontaire pour me sentir utile auprès des gens et pouvoir aider la population. Et aussi parce que je voudrais en faire mon métier plus tard. C'est mon but de devenir professionnelle. Je suis d'abord en train de réaliser mon bac pro, donc sécurité et prévention. J'aimerais par la suite faire le BTS et ensuite tester les concours de ponction professionnelle. Il y a au moins trois formations à suivre pour ensuite pouvoir partir en intervention en ayant toutes les bases de ce cours à personne. Donc il y a beaucoup de parties théoriques. On apprend déjà les techniques, de comment faire, etc. Et après, aussitôt, on fait de la mise en pratique. Ce qui, du coup, est très intéressant. On a commencé mardi matin, on finit samedi. Donc ça a duré la semaine. Après, moi, je fais trois autres semaines en formation. Je s'agisse de tous les faire en juillet pour que dès le mois d'août, je puisse être opérationnel. Donc voilà, il y a à peu près un mois de formation au total à faire et puis pour après être opérationnel. J'ai toujours un pot qui est bien frappé en plus régulier. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada